Salut les soins mon fou, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Chimical & Physical Reaction Series, la dernière fois dans Chimical Physics Series on avait vu la masse volumique, aujourd'hui on va apprendre comment calculer la masse volumique d'un liquide. Pour cette vidéo je ne serai pas tout seul, je serai s'accompagné d'Adrien, Adrien tu viens ? Donc je suis avec Adrien Aubeille, tu es passionné de chimie tout comme moi, si j'ai bien compris. Ici on a de l'eau, on va verser dans l'éprouvette graduée. Donc là on a notre eau dans l'éprouvette graduée, on a 150 millilitres d'eau. Donc là vous ne la voyez pas à la gamme, je vais la colorer en route. Donc si vous vous souvenez dans la dernière vidéo, pour calculer la masse volumique, on utilise la formule ρ est égale masse sur volume. Est-ce que tu comprends pour un sens cette formule ? Oui ? On va d'abord effectuer la tare. Tu comprends ? Donc on passe tout de suite à la balance. Donc là on a effectué la tare, ça veut dire que là le poids de l'éprouvette ne sera pas pris en compte lorsqu'on versera de l'eau. On n'aura que le poids de l'eau. C'est le principe de la tare, c'est éliminer le poids du récipient pour avoir que la masse du contenu. Donc on va verser notre liquide. On a donc bien 150 millilitres. Alors attention, information, lorsque vous calculez le volume dans une éprouvette graduée ou dans n'importe quel récipient, faites attention au ménisque. Le ménisque en fait c'est le liquide qui remonte un peu sur les côtés et donc on a l'impression qu'en fait on est à 151. Sauf que le ménisque, il faut regarder en fait en bas du ménisque pour avoir le véritable. Parce que là on pourrait penser qu'on a 151, on a bien 150. Voilà c'est un peu compliqué mais c'est quand il y a quelque chose d'important. On arrive à un poids exact de 150 grammes. 150 divisé par 150 ça nous fait 1. Ce qui veut dire que la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre. Donc la masse volumique de l'eau est de 1 gramme par millilitre. En convertissant en kilogramme par litre ça nous donne... Donc ça veut dire qu'on a enfin calculé la masse volumique de l'eau. Voilà. On se fait un petit move rapide sur le développement du clan. On va maintenant voir pourquoi l'huile passe au dessus de l'eau quand on veut les mélanger. On dit qu'ils sont hétérogènes. C'est un mélange hétérogène. Ils ne sont pas solubles entre eux mais ça on expliquera ça dans une autre vidéo, dans une autre série. On a de l'huile et on va d'abord faire justement la masse volumique de l'huile. Donc là on a un volume de 150 millilitres et une masse de 135 grammes. En fait ce qu'on avait fait c'est une méthode plus rapide pour calculer la masse volumique. Donc on avait d'abord effectué à tard puis vos éliquides. Donc on avait le volume et on avait aussi du coup la masse. Ce qui nous fait 135 divisé par 150 c'est égal à 0,9. Donc on a une masse volumique de l'huile à 0,9 kg par litre. Ce qui est d'ailleurs inférieur à celle de l'eau qui est à 1 kg par litre. Ce qui signifie en fait pour faire plus clair que dans un litre d'eau ça pèsera 1 kg. C'est pour ça que l'huile va au dessus de l'eau parce qu'elle est plus légère on pourrait dire. En fait vu que sa masse volumique est moins dense, elle va passer au dessus de l'eau. Donc voilà c'était la masse volumique d'un liquide. J'espère que cet épisode vous aura plu. Est-ce que ça t'a plu ? Oui. Est-ce que tu comptes repasser dans une vidéo ? Oui. Est-ce que tu comptes refaire une vidéo juste après ? Oui. Sur cette fois-ci les solides ? Et bon on va aller tourner ça. Tu connais ma phrase de fin ? Oui. C'était ça en fou ! A plus ! A plus !